Alors, je m'appelle Véronique Marty, je suis journaliste radio à la RTS, Radio Télévision Suisse, et je coproduis le magazine de société Vacarme sur la Première, tous les jours entre 13h et 13h30. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'Angèle, qui est une femme que j'ai rencontrée il y a six mois environ, alors que je préparais une série de reportages sur les accords de Dublin, à savoir comment est-ce qu'ils étaient vécus sur le terrain par les personnes concernées. J'ai rencontré Angèle et elle devait faire l'objet d'un reportage, j'en préparais cinq des reportages, elle devait faire l'objet d'un reportage sur les cinq, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et finalement j'ai réalisé presque cinq reportages avec elle, parce que je l'ai suivi et je vais vous raconter son histoire. Lorsque je la suivais pendant les jours où je la suivais pour raconter sa vie, raconter ce qu'il avait mené de son pays d'Afrique de l'Ouest jusqu'en Suisse, où elle espérait avoir une procédure d'asile qui s'enclenche pendant ces jours-là, elle s'est fait arrêter par la police et qui l'a renvoyée en Italie, qui était le premier pays de l'espace Schengen-Dublin, qu'elle avait foulé en arrivant d'Afrique et où elle était obligée de retourner pour poursuivre sa demande d'asile. Simplement, ça a été compliqué de savoir dans quelle ville la Suisse l'avait renvoyée, cette information ne nous parvenait pas et donc pendant deux, trois jours, il y a eu des incertitudes et puis tout à coup, le téléphone a sonné, c'était elle qui appelait de la gare de Milan. J'ai pris le premier train, je l'ai retrouvé à Milan et j'ai essayé de documenter ce qu'on ne sait pas quand on renvoie les gens depuis la Suisse, c'est est-ce qu'elle a un toit, est-ce qu'elle a un lit, est-ce qu'elle a un endroit pour vivre pendant que sa procédure sera étudiée par l'Italie.